Musique de générique 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 You abandoned Saurfang to die out there! It is the death he wanted. If that troubles you, you're free to join him. Or you can tend to the living. The choice is yours. For the Horde. You know what must be done. Go, my champion. You know what must be done. You know what must be done. Look at you. Look at you. The boys playing soldier. Our king just routed your army. Our king just routed your army. Muzzle your dog, your majesty. Sylvanus Windrunner, you have led the Horde to 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 the Horde. You little lion. You little lion. But you're quick enough to kill. I should have killed you when last we met. How rude sister. You're a guest in my home. Your home? You desecrate that throne with your filth! Enough! You put the torch to Teldrassil. But I failed those who burned. I will not make that mistake again. Surrender. Or die. You've won nothing. Nothing. Hold on! I will not make that mistake again. You got me! RollvergAKts more! On est justement sur deux cinématiques absolument superbes, honnêtement. Alors, encore une fois, je l'ai mis en anglais, pourquoi ? Parce que le doublage de Sylvanas, on n'est plus sur du bon doublage, on est à des années-lumière au-dessus. Le doublage de Sylvanas est extraordinaire. Honnêtement, la plupart des doubleurs, si vous me suivez un petit peu, vous le savez, je préfère quasiment tous les doublages français aux doublages anglais, mais là, Sylvanas, on est... Rien que pour ça, vous n'avez pas le droit de la regarder en français. Le doublage est extraordinaire pour Sylvanas. On va revenir dessus, on va commencer par la cinématique de la Horde. Au niveau des détails, je rappelle, c'est la fin de la bataille de Lordaeron qui est en train d'être gagnée par l'Alliance, avec la contre-attaque de l'Alliance, comme on avait vu avec la vidéo de Saurfang aussi. Chronologiquement, vous avez la guerre des épines avec la conclusion « On brûle Teldrassil du côté Horde », j'en ai parlé dans les prémices sur Sylvanas. Ensuite, il y a la cinématique d'intro de Saurfang, on en a déjà parlé. Il y a la cinématique de Battle for Azeroth qui est le début de la bataille, et ensuite, enfin, le milieu début de la bataille, et justement, là, on arrive sur la conclusion, et tout simplement, les portes ouvertes pour Battle for Azeroth. Donc, on va commencer avec côté Horde, des dissensions. Donc, on est à Lordaeron. Au passage, je rappelle que l'échelle n'est absolument pas du tout respectée dans Woe Vanilla, et la cité vient de Woe Vanilla à la base. Je rappelle que Lordaeron, c'est une des plus grandes villes humaines qui ait jamais existé, qui est encore plus grande que Stromgarde, qui était le bastion, qui était le cœur de la civilisation humaine. Donc, elle est un petit peu petite. Mais bon, on est sur la salle du trône du roi Terrenas, donc le père d'Arthas. Donc, Bane, qui n'a pas eu beaucoup d'importance. J'en avais parlé un petit peu, justement, dans le prémice sur Sylvanas, en disant que, voilà, Bane, pour moi, est un personnage qui avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire, qui avait plutôt cette Horde digne de son père, un Kern, Bloodhoff, avec sa botte sang en français. Mais, du coup, Bane, c'est un peu l'ancienne Horde, la Horde avec Honneur, etc. Et là, on voit... Donc, vous avez abonné Sorfang pour mourir à l'extérieur. On voit qu'il y a quand même des conflits au sein de la Horde. Certains, justement, rappellent encore le fait que Sylvanas est potentiellement une Garrosh 2.0, puisque la dernière fois que la Horde a eu autant de dissension en interne, c'était, justement, avec Garrosh, avec, notamment, Kern et Vol'jin, qui s'étaient rebellés ouvertement, avec Thrall, ensuite, qui les avait rejoints. Donc là, Sylvanas qui va expliquer, voilà, c'était la mort que voulait Sorfang. Le doublage, encore une fois, est extraordinaire. Donc, si ça vous perturbe, vous êtes libre de pouvoir le rejoindre. Et là, on voit toute l'intelligence. Et c'est pour ça que, pour moi, Bane est un être digne de son papa. C'est le digne héritier. Personnage que j'adore, Bane. Et qui peut peut-être... venger, on va dire, le traitement qu'il y a eu, Kern, dans vous. Mais Bane, exceptionnel, qui est plein de colère. Il faut savoir que le taurenne... Très souvent, les gens pensent que le taurenne, c'est pacifique, etc. Le taurenne, c'est taureau. Un taurenne, c'est pacifique, tranquille. Ils veulent faire leur vie, tranquillement. Par contre, quand c'est énervé, ça charge. Le taurenne, c'est ce double aspect de la nature. Très proche de la nature, et c'est le double aspect de la nature. A la fois force tranquille, vraiment en mode... Voilà, c'est vraiment l'idée de force tranquille. D'un côté, très calme, très pacifique. Par contre, quand c'est le moment de rentrer dedans, ils vont pas se priver, les taurennes. Et là, on sent un Bane qui est très énervé des propos que tient Sylvanas. Parce que c'est vrai que Sylvanas, elle fait juste la gamine. Sylvanas, elle lui dit, si t'es pas content, t'as qu'à crever. En gros, elle lui dit ça. Et du coup, Sylvanas rajoute, si vous... Choisis les vivants, où tu peux rester aux côtés des vivants. Le coup de... La scématique est superbe, vraiment la scématique est superbe. Avec le petit coup de dieu, on va se la remettre très rapidement. Le petit coup de dieu. Voilà, avec ce petit mouvement en mode... Ou alors, tu peux choisir de rester avec les vivants. Le choix est... Le choix est tiens. Quand même très ironique, étant donné qu'on est à Lordaeron, le cœur des réprouvés. Donc, c'est les morts vivants, mais bon, ils sont vivants quand même. Ce sont des morts qui sont vivants. Donc là, Bane... Calme sa rage. Et on en reparlera pour la connexion aussi avec Anduin. Mais calme sa rage. Et oublie que derrière le conflit qu'il y a avec Sylvanas, il y a avant tout... La Horde. La Horde. Prévot sur les petites querelles, les petits conflits. On s'occupera de ça plus tard, on n'a pas le temps. Donc là, Bane qui s'en va. Et je trouvais que là, on a vraiment une cinématique qui met en valeur Bane. Excellent, en mode... Voilà, Bane c'est aussi un meneur. Il ne faut pas l'oublier, c'est aussi un meneur. Bane, il a fait énormément... Sylvanas qui parle à Nathanos... Voilà, le son... Alors ce qui est très intéressant, c'est que du coup, Nathanos, je rappelle, est le bras droit de Sylvanas. Potentiellement, s'il arrivait un truc à Sylvanas, ce serait Nathanos qui deviendrait le patron des réprouvés. Il est... Alors je rappelle, je vous laisse... Il y a eu au moins deux... On avait la BD sur les sœurs Windrunner, coursevant, et Sylvanas avec le prémisse. Donc vous savez un petit peu que chaque sœur Windrunner a un amour humain. Et c'est vrai que, encore une fois, la situation est ambiguë. C'est pas une vraie romance, ils se font pas un bisou. Mais on sent vraiment cet attachement bizarre et malsain qu'ont les deux. Et on voit au départ Nathanos, et ça c'est très intéressant. On a vu la première fois sur Prémisse Sylvanas, j'en avais parlé Prémisse Sylvanas, où on voit Sylvanas qui demande de brûler l'arbre. Nathanos, qui est quand même un fanboy de Sylvanas, c'est le fanboy numéro un de Sylvanas. Il ne s'exécute pas. Et là, il a fallu que Sylvanas lui gueule dessus en mode EXECUTION ! Pour qu'il le fasse. Et ici, on est dans une situation où Nathanos, de nouveau, on sent une certaine hésitation par rapport au plan de Sylve. De, justement, en gros, sacrifier Lordaeron. N'oublions pas que Nathanos, c'était un citoyen de Lordaeron à la base. N'oublions pas que c'est un... Alors, je crois pas qu'on dise Lordaeronien, je suis pas tout à fait sûr de ça. Mais du coup, c'est un habitant de Lordaeron, qui a été tué pendant la Troisième Guerre, et qui était redevenu... Alors, il avait une connexion très particulière avec Léo's Elf, mais c'est pour ça d'ailleurs que Sylvanas et Nathanos s'entendaient énormément de leur vivant. Mais à la base, c'est quelqu'un de Lordaeron, Nathanos. Même s'il a servi Silvermoon et donc Keltalas, c'est quand même quelqu'un de Lordaeron à la base. Donc c'est vrai que devoir comme ça ruiner la capitale, c'est dur, c'est dur. Et c'est vrai qu'on sent un petit peu de retenue du côté de Nathanos, le champion de Sylvanas. Et Sylvanas le reprend avec... Voilà, le côté manipulation que Sylvanas a toujours eu, avec ce petit doigt griffu, hop, il remonte la tête de Nathanos. Va mon champion, fait en gros que ma volonté soit faite. Et voilà, my champion avec le regard bien comme il faut. Et du coup, c'est vrai que Nathanos est convaincu. Il va prendre l'arc. En plus, il y a aussi cette symbolique avec l'arc. On imagine très... Enfin, de base, le plan c'est quoi ? Il y a plein de trucs de peste. On imagine une flèche qui va tout embraser et tout va libérer. Mais il y a un grand symbole dans cette passation de pouvoir que fait Sylvanas. Elle lui prête son arc. Je veux dire, c'est quand même quelque chose d'unique, ce l'arc de Sylvanas. Et elle le prête à Nathanos. Donc, il y a cette passation de pouvoir un petit peu qui est intéressante, je trouve. Et Sylvanas qui va se mettre, du coup, dans le siège de la royauté. Le siège des Ménétils, le siège des rois de Lordaeron. Il fut un temps. Et là, on va attaquer la partie que moi j'adore. C'est... J'adore cette partie. Là, c'est la scène de l'Alliance. Il y a énormément de choses à dire. Côté Horde, voilà, il y avait Bane. C'était super intéressant. Je trouvais les... Là, Bane, c'est con, mais... On ne lui a pas donné tant de scène d'écran. Enfin, on ne lui a pas donné tant de passage à la vidéo, mais c'est super intéressant, super intéressant. On voit la comp... C'est comme ça qu'on façonne un personnage. On a de la complexité. On voit un personnage qui n'est pas d'accord, tout comme Sorfang, qui n'est pas d'accord avec ce que fait Sylvanas. Mais voilà, la priorité, c'est la guerre. On remettra en cause plus tard. Là, pour le moment, la priorité, c'est la bataille. On est en pleine bataille, ne l'oublions pas. Ça, si vous avez suivi ma vidéo de l'or sur Warcraft 3, tout de suite, ça doit percuter, ça doit faire boum. Scématique très... Là, c'est le moment émotion, bien entendu. Parallèle énorme entre forcément la reprise de Lordaeron. Je rappelle que Lordaeron a été perdu dans Warcraft 3. Je vous laisse. De toute façon, il y aura dans la description, ainsi que dans les fiches en haut, vidéo de Warcraft 3, Reign of Chaos et Frozen Throne. Je vous invite à aller voir, puisque là, c'est tout simplement un écho direct. Mais vraiment, c'est plus qu'un écho. C'est une image miroir du retour d'Arthas en Lordaeron, après qu'il ait récupéré France Monde et qu'il ait abandonné sa volonté au profit du Roi Lich. Donc là, c'est exactement... Et c'est pas un petit changement de note, c'est exactement la même musique. Et c'est aussi pour ça que je suis triste que... Bon, on s'en fout. Mais que Lordaeron ne soit pas... Là, honnêtement, il manque des réprouvés qui balancent des pétales de fleurs et vous avez la même image. C'est vraiment... Bon, non, parce que la lumière est différente. Mais là, je vous laisse aller voir pour que vous regardiez de vous-même la vidéo de Warcraft 3 que j'avais faite. Vous avez la cinématique en question. Vous allez voir, c'est assez hallucinant. Là, il y a tout le peuple de Lordaeron, normalement, qui jette les pétales de fleurs pour accueillir leur héros, Arthas, qui a gagné la campagne militaire. Ce qu'ils savent pas, c'est qu'il est passé du côté ennemi. Très drôle, en plus, puisque Anduin et Arthas ont les mêmes couleurs d'yeux, ont la même chevelure blonde. Même si, bien sûr, c'est pas la même coupe de cheveux. Il y a, bien sûr, un écho qui est fait entre les deux. Et c'est très intéressant aussi, je trouve, parce que scénaristiquement parlant, ça nous fait un parallèle entre deux princes qui sont devenus rois, Arthas et Varian. Varian est devenu roi de Stormwind et de la nation d'Azeroth. Et on a Arthas, qui était prince de Lordaeron et qui est devenu roi de Lordaeron, mais une fois que... Côté fléau, donc côté mort-vivant. Donc, très intéressant, puisque là... Très intéressant, puisque on est sur une situation et c'est exactement... Encore une fois, l'écho, même l'ouverture de porte est quasiment la même. Avec Brutalite. Et voilà, cette arrivée, c'est exactement le même. Et ce qui est très intéressant, c'est pour vous montrer à quel point... Je pense que ce parallèle n'est pas là par hasard aussi, c'est pour vous montrer tout le... Alors, c'est pas tout à fait explicité, mais on le verra par la suite, mais c'est pour vous montrer tout le chamboulement interne qui réside sur Varian et toute la, bien sûr, la symbolique de récupérer Lordaeron. Ça y est, enfin, des mains des morts-vivants. Alors certes, les morts-vivants au départ, c'était les morts-vivants du fléau, donc serviteurs de Ner'Zul et ensuite, Sylvanas, qui était une réprouvée. Mais dans tous les cas, la ville était aux mains des morts-vivants depuis quasiment 20 ans. Enfin, peut-être pas 20 ans, mais c'est pas loin, puisque c'est depuis Warcraft 3, Reign of Chaos jusqu'à Légion Battle for Hazard. Donc c'est énorme en termes de temps. Donc ça doit être entre 15 et 20 ans, quelque chose comme ça. Et on a donc... On a les gardes de Varian. Il y a quand même du beau monde, Aleria Windrunner, Jaina Prodmore. Je vais le dire en français, Jaina Port Vaillant. Ça m'arrache un foie, mais c'est pas grave. Et ensuite, on a Gengremaine, bien entendu, donc le roi de Gilneas. Et on verra que Gengremaine on gagne grise tête. Et ça, on sent aussi, voilà, ce qui pèse. Alors, Jaina ne dit rien de toute la cinématique. J'étais assez triste. Même s'il y a dit un Oh la la, à la fin, tenez bon, c'est tout. Mais ce qui a été très intéressant, moi je trouve, c'est Gremaine aussi dans cette vidéo qui est... On sent toute la... Alors, normalement, vous avez regardé la vidéo de Gilneas, sinon je vous invite à le faire pour voir cerner un petit peu la psyché de Gremaine. Et je trouve que cette cinématique lui rend vraiment honneur, même s'il se fait museler. Alors, look at you. Alors, Sylvanas, il faut savoir que Sylvanas, ça a toujours été une manipulatrice et Tim Connace, c'est un fait, ce n'est pas fanboy du cadavre, fanboy de Sylvanas ne le prenait pas mal, ça a été une manipulatrice depuis le début et c'est une banshee, le principe de manipulation est là pour ça. Et du coup, voilà, le regarder ça, l'enfant qui joue aux soldats, c'est... Voilà, elle le provoque comme pas possible. Cette position aussi nonchalante qu'a Sylvanas sur le trône qui va particulièrement aîner Gremaine. On note aussi que Varian ne répond absolument pas aux provocations de Sylvanas il est en mode je suis au-dessus de ça. Cette bataille elle doit être faite avec la manière et ça c'est super intéressant parce que là où Sylvanas s'est laissée emportée par ses émotions, par le côté sadique qu'elle a et elle a brûlé l'arbre, on voit complètement la différence avec un Varian qui, je le rappelle, là a la haine. Varian, euh, Varian, pardon, Anduin, c'est le lapsus, mais Anduin il a la haine ici, il a vu, enfin, il a vu des milliers de réfugiés guilnéens et tout se faire, enfin, il a vu des gens se faire cramer et tout, c'est quelque chose de terrible à la base et en plus Anduin c'est quelqu'un de paix qui veut foncièrement la paix et ça c'est quelque chose qu'il est digne de fils de son père quand il faut se battre c'est pour ça le parallèle on en reparlera avec Bane mais Bane qui s'est contenu par besoin supérieur plutôt que de répondre aux provoques de Sylvanas au sein de son propre camp il est passé au dessus pour la orbe Anduin pense exactement la même chose en mode là le taune ça sert à rien elle essaye de m'énerver elle essaye de me faire sortir de mes gonds moi faut pas que j'oublie que cette guerre on la mènera avec justice on va faire les choses on va devoir se salir les mains mais à la fin on est juste et par exemple on va faire ça avec Honneur alors là donc Grémaine qui explique que voilà pourquoi tu parles alors que tu viens de te faire défoncer t'es toi en gros c'est ça que dit Grémaine et là Sylvanas qui voilà musel ton chien Majesté pour virer Grémaine elle est tellement dans la provocation et c'est super et c'est là où le doublage il est exceptionnel alors Grémaine je rappelle que Grémaine est là triple raison d'être énervé déjà parce que Grémaine Kylneas avait été attaqué par Sylvanas il y a une haine viscérale entre les deux entre les deux entre les deux protagonistes Sylvanas vient d'incendier alors elle a détruit Gylneas ensuite donc les réfugiés gylnéens ont été en Teldrassil donc ont été chez les Elves de la Nuit elle vient de cramer Teldrassil Grémaine a failli perdre sa propre femme a failli perdre Mia la reine de Gylneas je vous laisse aller voir la vidéo sur Gylneas encore une fois pour plus de détails mais il a double raison d'être énervé et en plus donc il est viscéralement Sylvanas et au final Grémaine en plus est dans un endroit très important on en reparlera juste après parce qu'il va avoir une petite phrase qui m'a toujours un petit peu foutu je dirais qui m'a mis des sensations très belles parce que Grémaine n'oublions pas qu'il a abandonné l'alliance de Lordaeron et il s'en veut à mort même il y avait eu un conflit avec Varian pendant un moment parce que Varian lui reprochait ça et Grémaine s'en veut je pense que s'il y a un truc qu'il regrette amèrement dans sa vie enfin il n'a plus d'un regret de façon Grémaine c'est ce point là c'est ce point là c'est d'avoir abandonné Lordaeron et au final il récupère Lordaeron donc pour lui c'est quelque chose d'important c'est une sorte de rédemption qu'il veut se faire pardonner pour la lignée Ménétil et pour tous les habitants de Lordaeron il veut récupérer Lordaeron pour en gros accomplir sa rédemption Anduin calme Grémaine en mode et il change tout de suite de sujet tout de suite le changement de sujet en mode ne tombe pas dans la stupidité surtout qu'encore une fois il a la haine aussi Anduin c'est pas parce qu'on le voit et c'est là où vous devez cerner cette passivement c'est là où on voit qu'Anduin est un super roi franchement c'est un excellent roi c'est peut-être même le meilleur qui est pour l'alliance je pense que honnêtement on n'a pas eu un tel roi depuis très longtemps parce que enfin là Anduin il est exceptionnel exceptionnel quel charisme enfin il est exceptionnel en termes de retenue en termes il a la haine littéralement il a la haine on le voit pas assez d'ailleurs c'est pas assez explicité Bane on le voit parce qu'il fait comme ça et ensuite il s'arrête il fait Bane et Anduin ne le fait pas et c'est dommage parce qu'il calme vraiment tout de suite cette haine il reste serein les enseignements de Velen les enseignements de Bane aussi les enseignements de tout le monde c'est d'abord ça sert à rien là il est comme et c'est l'attitude qu'il faut avoir en solo queue ne tiltez pas à cause de vos mates ou à cause de vos adversaires restez concentré c'est parfait voilà donc vous avez dirigé vous avez la horde aller dans un endroit sans honneur enfin en gros vous avez fait en sorte que la horde n'ait pas d'honneur Lordaeron est nôtre c'est fini Sylvanas tu peux pas t'enfuir Sylvanas qui continue le taunt qui continue à provoquer et c'est ce passage mais il est sublime pareil la Sylvanas la VO votre papa enfin ton père serait si fier on pourrait même en français il aurait peut-être même pu le traduire papa parce que c'est vraiment le oh ton papa serait tellement fier de toi mon garçon mais avec tellement de c'est là où on comprends qu'il y a plein de gens qui adore Sylvanas parce que là c'est elle est exceptionnelle dans ce qu'elle fait tu me connasse et là voilà elle dit oh bah ton épée est toute salie par le sang oh la 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 tu l'as comme une maman là elle agit comme une maman en mode oh tu as sali ton épée c'est pas bien alors ça c'est très intéressant parce que du coup Sylvanas fait une référence à son père et là il y a une double connotation ici puisque un seul d'entre nous voulait cette guerre ce qui est très intéressant et moi ma première lecture avait été il parlait de Varian puisque Sylvanas venait de lui parler de Varian et il a dit il y a seulement un de nous deux qui voulait cette guerre évidemment avec la deuxième relecture évidemment ça parle de Sylvanas il dit Sylvanas t'as clairement cherché la guerre moi je ne voulais pas de cette guerre c'est toi qui l'as voulu et à côté de ça il y a aussi cette connotation pour ceux qui ont joué à WoW depuis un bon bout de temps Varian a toujours été un roi marchand-guerre au début et c'est rendu un qui l'a fait changer les deux se sont influencés mutuellement comme le Yin et le Yang et au final Varian lui voulait la guerre contre l'Alliance pendant très longtemps et du coup c'est intéressant que ce parallèle fait double image en mode Varian voulait cette guerre moi je ne la voulais pas toi tu voulais cette guerre moi je ne la voulais pas donc ça c'est intéressant alors ça il faut savoir que Sylvanas l'appelle petit lion en gros lionceau en gros c'est lionceau que tu voulais tu appelles la paix quand ça t'arrange lionceau c'est un terme que déteste en duain le lionceau et elle le sait c'est pour ça qu'elle l'utilise et elle veut l'énerver et le lionceau voilà le petit lion elle lui montre que c'est qu'un enfant en même temps elle est assez vieille Sylvanas c'est une haut-elfe à la base elle est morte en suite donc voilà il y a une différence d'âge assez conséquente mais bon après pas que Sylvanas c'est une mamie mais voilà donc voilà et elle dit par contre tu appelles tu veux la paix quand ça t'arrange par contre t'es suffisamment rapide pour tuer pour tuer justement pour tuer rapidement donc en gros tu caches en gros elle est en train de lui dire tu dis tu parles de paix alors que tu es quand même vachement violent ce qui est quand même intéressant parce que c'est là où on voit encore plus même Sylvanas reconnait presque qu'Anduin est un très bon meneur parce que savoir être enfin savoir être implorer enfin pas implorer la pitié mais savoir justement être il faut deux aspects comme ça vraiment le côté pardon le côté on va d'abord la paix arranger par contre quand il faut se battre on ne recule pas et ça Anduin l'incarne parfaitement et ça c'est pareil avant il aurait reculé Varian lui a dit non non il y a des moments la guerre est obligatoire et du coup il faut que tu agisses comme ça et ça c'est c'est l'influence de Varian qu'a eu et Greymane qui le conseille très très bien donc un roi plein de mensuétude à côté de ça intervention d'Aleria je rappelle alors ça c'est tout de suite bien entendu si vous ne l'avez pas vu encore une fois c'est la BD des soeurs Windrunner avec Veriza Aleria et Sylvanas je rappelle que s'il n'y avait pas eu Veriza les deux se seraient presque entretués dans la BD et à la fin Sylvanas avait fait le choix de ne pas tuer Aleria donc les deux c'était on va dire ils étaient repartis certes la haine l'une contre l'autre et Aleria qui je rappelle est l'aînée de la fratrie qui voilà dit j'aurais dû te tuer quand j'en ai eu l'occasion la dernière fois la dernière fois qu'on s'est vu et là c'est quand même vachement fort de la part d'Aleria donc Aleria qui clairement là alors c'est difficile à dire est-ce que justement elle a la haine contre Sylvanas ou est-ce que elle se rend compte de la monstruosité qui est devenue sa propre soeur difficile à dire difficile à dire mais bon Aleria en tout cas qui dit j'aurais dû te tuer je rappelle qu'en plus ses voix dans sa tête lui disaient de tuer Sylvanas mais dans tous les cas là c'est pas les voix dans sa tête qui parlent c'est clairement alors il y a peut-être aussi cette colère parce que là dans sa tête il faut imaginer que les voix disent tu l'as Sylvanas tu l'as et elle elle résiste bien entendu à cet appel mais elle même voit que Sylvanas est devenue l'ombre de ce qu'elle était par le passé et ça la révulse il faut imaginer vraiment ce côté répulsion elle est ah mais qu'est-ce que tu es enfin Anduin c'est un roi qui est exceptionnel et toi il a envie de la tuer t'es plus ma soeur j'ai envie de te tuer quoi mais c'est des paroles très très dures elles sont soeurs quand même et là pareil Sylvanas oh la la que tu es dure ma soeur et là c'est magnifique tu n'es qu'une invitée parmi mon enfin dans mon dans ma maison dans mon foyer dans mon royaume et là c'est exceptionnel la réponse de Sylvanas le plan de caméra qui est juste sublime limite il aurait fallu un travelling vers le haut pour montrer l'étendue du trône etc mais magnifique magnifique ce passage avec la voix le doublage exceptionnel et là c'est probablement mon moment préféré de la vidéo et qui est mais plein je rigole mais qui est plein plein d'émotions là Graven c'est plus il bout il bout depuis le début mais là il est en train d'exploser la cocotte minute tout parle il a envie d'exploser là il a envie de lui sauter dessus mais en même temps logique là il est mode mais ton foyer mais espèce de connasse tu vas mais massacrer tout le monde tu as fait que récupérer les ruines en gros dans sa tête et n'oublions pas qu'il y a cette double haine la haine de lui-même qui le ronge de l'intérieur en plus c'est un wargun donc il est plutôt sanguin de base mais il a cette propre haine d'avoir abandonné Lordaeron donc il voit l'état dans lequel est Lordaeron et il sait que c'est de sa faute en partie il est en partie responsable de ça et à côté de ça tu as une Sylvanas qui fait la folle là sur son trône et il peut pas supporter ça à Grimaine donc en gros tu désacralises cet endroit avec ta présence et il a envie là il a envie de lui croc croc et ça c'est intéressant peu de monde alors moi j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'au départ il dit à Grimaine calme toi en mode c'est moi le patron tu te calmes mais en tuant c'est pas trop le genre à faire ça et ce que je trouve très intéressant je pense qu'il y a un parallèle aussi avec sa propre haine qui bouillonne aussi à Endure il a sa propre haine mais il arrive à la contenir en mode si après une exaction pareille mais regardez toutes les après Tel Daracil donc c'est l'exaction en tête que j'ai en tête toujours il y a cette haine qui monte et c'est ce qui fait la spirale de la haine un camp crée la fout la merde et fait un acte odieux réponse acte odieux il y a tellement d'exemples dans l'histoire les Etats-Unis les Etats-Unis avec les Wall Street Center les deux tours qui tombent sachant qu'au passage en termes de j'en ai pas trop parlé dans ma prémise Sylvanas et je m'en veux à fond les deux tours l'incendie de Tel Dracil alors on est en France on s'en rend pas compte mais aux Etats-Unis il faut savoir que les deux tours ça a marqué tout le monde vous pouvez le voir dans le cinéma vous pouvez le voir dans toutes les oeuvres présentes post-11 septembre pré-11 septembre ça change complètement la vision des choses les américains avant le 11 septembre c'était oui le live the dream et après c'est devenu beaucoup plus terre à terre et honnêtement l'incendie de Tel Dracil est le 11 septembre de WoW vraiment ça change beaucoup de choses et justement Anduin ne veut pas que l'alliance retombe dans cette spirale de haine il ne veut pas qu'on réponde la haine par la haine c'est pas du tout son truc et même lui a envie bien entendu il a envie il y a ce désir de venger tout le monde de détruire cette saloperie qui est Sylvanas dans la tête de l'alliance encore une fois et au final j'ai l'impression que en fait il musèle deux personnes il musèle Grémaine qui est en train de succomber à sa haine et il est en train de se con vous savez des fois on dit quelque chose à quelqu'un pour aussi se convaincre soi-même et là c'est un peu le délire je pense qu'on du essaye de se convaincre aussi de rester sur les rangs enfin de rester sur les bons à savoir que cette guerre elle doit être gagnée mais avec justice on doit pas tomber oeil pour oeil dent pour dent on doit pas on doit pas tomber dans ce schéma là j'ai trouvé ça super c'est vrai que du coup pour un oeil non averti qui se rend pas compte de ça on pourrait dire mais comment il parle il se fait victimiser mais non bien entendu donc tu as justement mis le feu à Teldrassil et j'ai voilà j'ai échoué dans la défense des innocents dans ceux qui sont morts à cause de l'incendie donc ouais c'est le moment qui je pense valide tout ce que j'ai évoqué avec lui-même sans vœu parce qu'il se sent responsable de tous ses morts en fait de tous ses morts il aurait dû arrêter Sylvanas quand il était temps il aurait jamais dû perdre à Teldrassil donc il s'en veut énormément en dû il ne fera pas cette erreur une seconde fois donc rendez-vous ou mourrez il est prêt à la tuer et là alors par contre ça c'est l'incohérent genre la plus what the fuck je rappelle mais si vous avez regardé la BD vous le savez Sylvanas c'est une Banshee c'est même la classe héroïque de la Banshee la Banshee est une unité à la base c'est la Banshee alors oui pour ceux c'est bien une unité mort vivante la Banshee pour ceux qui se posaient la question et la Banshee le principe c'est quoi il y a deux choses qui façonnent la Banshee les cris le fait qu'elle a une voix ultra stridente et que justement elle maudit en gros les ennemis dans la mythologie c'était ça déjà de base dans le folklore c'était ça et c'est une créature qui en gros est maudite et du coup maudit les vivants notamment maudit les vivants tout simplement avec son cri l'autre aspect de la Banshee c'est le côté contrôle des esprits le mind control qui est un sort de base dans Warcraft 3 pour les Banshee et qui est également le sort des Dark Rangers ce dont la classe héroïque que représente Sylvanas les Dark Rangers donc les Rangers sombres à savoir il n'y a pas de classe c'est pas des chasseurs c'est pas des voleurs comme j'ai pu le voir non non c'est une classe qui peut-être un jour sortira dans Warcraft comme les Maître Lame je l'espère c'est vraiment une classe à part c'est des anciens forestiers aux elfes qui sont des forestiers mort vivants tout simplement avec le côté principal les valeurs de l'ombre les valeurs mort vivants etc et ça donc pourquoi je parle de ça Sylvanas qui s'avance quasiment en face à face avec Anduin donc là c'est pour le côté symbole c'est pour la symbolique bien entendu du chef de l'alliance contre le chef de la horde face à face pour rappeler aussi vous savez tout simplement l'intro de BFA le coffret de BFA où vous avez Anduin contre Sylvanas tête à tête devant pour montrer l'hommage à Warcraft 2 et Warcraft 1 aussi avec le modèle de la tête humaine contre la tête orque ce principe alliance versus horde et le truc c'est que c'est une incohérence pas possible je rappelle que Sylvanas a gagné cette place notamment grâce au mind control son armée à la base c'était quasiment que des aux elfes morts aux elfes décédés les réprouvés avant qu'ils soient réprouvés quand elle était encore membre enfin quand elle était encore contrôlée par le roi Lish Sylvanas elle dirigeait toute la partie aux elfes enfin aux elfes morts vivants donc en gros les banshees 70% de son armée c'était des banshees et des rangers sombres c'était principalement ça il y avait d'autres choses bien entendu mais c'était des banshees qu'est-ce qui a fait qu'elle a gagné je vous laisse aller voir l'histoire d'un héros sur Frozen Throne pour voir un peu la campagne militaire de Sylvanas elle a utilisé le contrôle mental donc c'est-à-dire qu'on prive quelqu'un de son libre arbitre et de sa propre enfin ça on détruit une personne tout simplement parce que ce qui fait une personne bon c'est de la philosophie mais ce qui fait une personne c'est votre personnalité votre manière de réfléchir votre libre arbitre le fait que vous pouvez voilà je lève la main c'est moi qui ai choisi de lever la main Mind Control c'est tu ne deviens qu'un pantin décérébré et elle a utilisé le contrôle mental sur des populations de trolls à manier sur des ogres sur des humains etc elle a utilisé à tort et à travers et là Grey Mane qui a envie de lui sauter à la gorge Aleria qui a envie de lui décocher une flèche dans le genou et bien il laisse passer il laisse passer Sylvanas en plus je me suis dit mais ils sont tarés mais pourquoi il la laisse passer il ne faut jamais laisser passer une branchie comme ça elle peut Mind Control en duen à tout moment en fait et si elle Mind Control en duen elle gagne la guerre en fait elle prend le contrôle du roi tu as quasiment gagné la guerre en faisant ça donc c'est complètement incohérent comme scène mais d'un autre côté c'est pour la symbolique bien entendu et là en plus je me suis dit dans la première lecture je me suis dit mais qu'est-ce qu'ils font qu'est-ce qu'ils font bon Aleria ça c'était très bien le parallèle avec l'elfe c'est censé être les forestier elfes sont censés avoir quand même une ouïe extraordinaire elle a entendu qu'il y avait quelque chose qui clochait mais elle est concentrée à vouloir défendre en dieu et donc là elle lui dit vous avez gagné Aleria du tout et là elle se transforme en Manchi et là je me suis dit oh putain avalman control et là je me suis dit c'est pas possible j'ai avalman control et même la tête d'enduit en mode oh je suis avalman control c'est pas possible et en fait elle avait moyen de gagner la guerre en une seconde même à 126 et elle s'en va alors qu'elle avait moyen de gagner la guerre en deux secondes c'est exceptionnel et là finalement Jaina va avoir sa première ligne de dialogue voilà donc tenez bon le bouclier la petite la bubule tp et on s'en va et là il va y avoir le plan on retourne sur le bateau de le bateau de prémisse de Jaina d'ailleurs je vous laisse aller la voir aussi qu'elle avait ramené le bateau de son père et on voit Lordaeron qui est toute petite petite toute petite ville un petit village Lordaeron un tout petit village un hameau donc le hameau Lordaeron qui est complètement du coup Sylvanas c'est là qu'on voit tout le plan de base qu'avait Sylvanas c'était tout simplement en gros d'irradier la ville de la peste par la peste d'irradier la ville pour empêcher que l'alliance puisse s'en servir en fait c'est la politique de la terre brûlée si je peux pas l'avoir vous l'aurez pas qui sied très très bien à Sylvanas et du coup là en durant il regarde il regarde la c'est une victoire douce amère ok on a gagné mais en fait on a rien donc c'est assez terrible victoire très amère pour l'alliance et là c'est vraiment excellent parce que le plan alors bien sûr c'est une cinématique alliance je crois pas que la cinématique soit la même pour la horde puisque c'est différent on voit non c'est ça on voit Sylvanas je vais vous le montrer après à la limite parce que c'est le point de différence aussi mais là on voit vraiment c'est une cinématique de l'alliance donc forcément on nous dépeint la horde comme des vilains mais là c'est clairement les vilains là c'est presque une cinématique G.I. Joe vous avez Sylvanas Sylvanas qui est comme ça en mode Nathanos qui est à côté qui lui a rendu son arc c'est très sympa de sa part Lord Temar c'était bien de te joindre à la fête merci à toi Lord Temar et Bane qui a encore la haine je pense que l'utilisation de la peste ne plaît pas non plus beaucoup à Bane ça a pas du tout plu à Sorfang aussi mais au final vous voyez et là c'est un plan un plan montre toute l'étendue toute la complexité de Bane un regard grimaceux contre Sylvanas et ensuite oui mais il faut que je me concentre sur le véritable ennemi pour le moment c'est l'alliance c'est un plan un plan qui montre toute la complexité de Bane Lord Temar fantastique alors juste du coup on va aller la voir du point de vue de la horde donc Sylvanas qui dit rend moi mon arc s'il te plaît chérie merci le bateau humain face à la canonnière de la horde Grémaine qui est pas content Grémaine Grémaine il a la haine mais il a une telle haine c'est assez formidable même Aleria on le voit dans son visage Aleria à la haine comme pas possible c'est quand même assez formidable de se dire que Jaina qui est la grande haineuse depuis depuis facilement elle a pris la place de Jean-Marie Tos notre cher Garitos préféré ironique comme bien entendu c'est la je viens d'avoir à parler dans ma tête je pense que vous l'avez vu aussi si vous avez compris mais c'est Marina Jaina en plus Marine oh la la tout fait sens mais du coup c'est quand même la bonne raciste anti-orbe de l'alliance et c'est la moins haineuse de la cinématique c'est quand même formidable c'est quand même exceptionnel je trouve mais peut-être que du coup l'espoir est encore permis pour Jaina peut-être que l'espoir est permis et du coup Sylvanas qui rigole voilà c'est le côté sadique de Sylvanas encore une fois mais non cinématique superbe j'ai vraiment adoré j'espère j'espère que vous avez apprécié ça je pense qu'on va pas aller non plus voilà je voulais parler des cinématiques parce qu'il y a beaucoup de choses à dire j'espère en tout cas que cette vidéo d'analyse vous a plu n'hésitez pas à me donner vos impressions bien entendu on va rester sur le petit sourire de Sylvanas c'est quand même formidable du coup j'espère que ça vous a plu si vous avez des questions n'hésitez pas si vous avez des observations il y a peut-être des points que j'ai pu oublier ça m'arrive et moi-même je m'en veux le parallèle avec le 11 septembre j'aurais dû en parler dans mon prémisse sur Sylvanas mais du coup n'hésitez pas est-ce que vous avez apprécié moi j'ai adoré encore une fois je l'ai remis en VO juste pour Sylvanas juste pour Sylvanas le reste des doubleurs limite en français est tout aussi bien enfin même meilleur mais la doubleuse de Sylvanas c'est fantastique on est sur un niveau de jeu qui est superbe en termes de sauf que c'est pas facile c'est pas facile vous devez lire un dialogue avec des capteurs c'est pas facile c'est pas facile et elle le fait super bien là on a presque l'impression d'être dans du motion capture on est dans du mass effect enfin c'est assez exceptionnel j'ai trouvé la prestation du doubleur de la doubleuse de Sylvanas et la doubleuse française n'est pas mauvaise mais je trouve que la doubleuse Sylvanas originale est exceptionnelle et là on l'a vu en tout cas n'hésitez pas encore une fois à me donner vos impressions je vous invite à aller regarder toutes les histoires d'un héros sur Warcraft les analyses de BD et de cinématiques qui ont pu être faites j'en ai parlé pendant toute la vidéo et n'hésitez pas bien sûr à vous abonner à liker posez vos questions commentez dans la partie commentaire et ben voilà moi je vous dis je vous fais plein de bisous n'hésitez pas à me suivre aussi sur les réseaux sociaux tout est dans la description n'hésitez pas à lire la description il y a toujours des informations utiles d'ailleurs et ben moi je vous fais plein de bisous on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo et à plus dans le Nexus et pour ceux qui se posent la question oui bien sûr je streamerai du BFA il n'y en aura probablement pas sur Youtube derrière mais il y aura bien sûr du BFA et on fera encore des vidéos avec Evan Essor parce qu'à chaque fois il m'aide un petit peu mes derniers histoires derrière Euro là ils mènent beaucoup on prendra bien sûr des concepts of the storm en vidéo avec Evan Essor mais à côté de ça je pense qu'on se fera des points débat sur le lore de Warcraft et notamment un qui concerne Ner'Zul et le roi Lich qu'on avait un petit peu évoqué en stream et je voulais qu'on refasse un point là dessus sachant que on pourra analyser d'autres choses aussi ensemble en attendant moi je vous fais plein de bisous on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo à plus dans le Nexus Sous-titres par Jérémy Diaz